Tous les soirs 0 à 42, 48, 5000 Le vide de fleur De 22h à minuit Avec Karel, Alice et Octavajo Sur Femme Radio Salut tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue sur Femme Radio Ah putain T'installes ? On s'installe, on déconneit On a à peine le temps d'arriver qu'on s'installe En plus on était en petit apéro dînatoire Pour la rentrée des classes Ah oui Parce que c'était notre rentrée aujourd'hui C'était la grande rentrée du groupe M6 C'est ça Ils savent recevoir La grande messe Bien sûr, c'est une grande conférence de presse On retrouve toute la famille du groupe M6 Dont nous faisons partie Avec toutes les radios également RTL, RTL2, Femme Radio, M6, WB9 On a vu de la star T'es va à Paris 1ère T'es va à Paris 1ère T'es va à Paris 1ère Je l'ai vu avec le boss et tout Oui, vous savez que je peux également faire de la télévision Non, non, franchement Pour rien vous cacher Nous, ce qui nous a le plus éclaté C'était de manger gratos C'est super bon Petit four Petit four dans tous les sens J'entendais Alice dire Oh viens, on va au coin italien Rendez-vous en Asie Oh regarde, là-bas il y a des burgers Il y a du franguignoghurt Dès qu'il s'agit de bouffer Ah ça Alice, elle est prête On est très heureux en tout cas d'être avec vous Et pourtant elle reste fine Oh ça c'est sympa C'est la première fois qu'on me dit un truc comme ça Pourtant elle bouffe J'avais décidé de ne plus faire de compliments à Alice C'est toi qui vas les faire maintenant Bien sûr, on est très heureux d'être avec vous J'espère que vous avez passé une bonne journée Vous allez passer une bonne soirée Puisque vous la passez avec nous Nous on est là tous les soirs Du dimanche au jeudi de 22h à minuit Il y a un numéro de téléphone Puisqu'on fait une libre antenne Et qu'on est là pour vous C'est le 01 42 48 5000 Appelez-nous toute la soirée Si vous êtes arrivé quelque chose Si vous avez besoin de réponses Profitez aussi puisqu'on a un médecin sexologue Tous les soirs avec nous Wilfried Pavajo Et non pas William Il y en a beaucoup qui t'appellent William Oui ça arrive assez fréquemment quand même Et Wilfried Pavajo Et Alice bien sûr Alice qui s'occupe des réseaux sociaux tous les soirs Sur l'Instagram, la page Youtube On a vu d'ailleurs qu'il y avait de plus en plus d'abonnés sur Youtube Ça fait vraiment plaisir Oui carrément il y a de plus en plus de monde Et si vous voulez aller faire un petit tour sur l'Instastory de Lovingfun On vous a mis des petites images justement de notre conférence de presse Très sympa avec une première partie Super cool Je ne sais pas comment ça s'appelle C'est des personnes qui dansent en mode ombre chinoise Qui font des formes Donc allez voir Ce sera mieux expliqué que là tout de suite Exactement N'hésitez pas à aller battre tout ça Sur l'Instastory de Lovingfun Il y a notre auditrice du soir qui s'appelle Amandine Elle a 25 ans Elle est de Perpignan Bonsoir Amandine Bonsoir Lovingfun Salut Bonsoir Amandine T'as passé une bonne journée Amandine Ouais plutôt cool Alors il paraît que t'es célibataire Oui carrément Il paraît que t'en as marre Ouais j'aimerais bien ne plus l'être et puis trouver quelqu'un Ah bah écoute on ne sait jamais Ce soir peut-être que les Perpignanais vont se manifester Lance un appel Ah oui Non mais tu cherches un mec ou Parce que moi je veux t'imposer Enfin je veux pas t'imposer qui que ce soit Bonsoir Plutôt un mec ouais Plutôt Ah mais pas sûr Ouais Oui non Oui oui non Allez on choisit Ah non un mec Un mec Alors ce que je te propose C'est que tu Pendant l'émission Tu prépares une petite présentation On mettra la musique de cette émission Que j'adore L'amour est dans le pré Ah bah oui Et Non mais c'est vrai Attends C'est génial cette émission Et tu pourras passer une petite annonce Et on dira aux auditeurs de t'envoyer du courrier D'accord Ça va être drôle Amandine tu choisis ta musique Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? J'aimerais bien le LSD Avec audio Labyrinth J'embrasse tous ceux qui participent à cette émission Tous les soirs il y a Kassim à l'arrière Ça va Kassim ? Ouais très bien j'ai vu Ophélie Meunier Je suis aux ordres Putain Ça y est il nous en a parlé Je l'ai pas vu Ah bon ? Non Mais aujourd'hui c'est la première fois que Kassim la voit de dos En fait C'est que d'habitude il l'avait toujours vu de face Et ce soir il l'a découverte aussi de dos Alors il est encore plus amoureux Je tournais autour d'elle mais de loin C'est un 360 d'Ophélie Meunier Oh putain c'était trop bien A plusieurs reprises J'essayais de chercher tu vois Et je pensais qu'elle était pas là Ah bah si si elle était bien là Si si elle était là En même temps j'étais à côté d'Alice Elle nous a même filmé à un moment On est sur la story probablement de Ophélie Meunier C'est pas vrai Et oui animatrice M6 Ah ouais Et voilà classe Ça se trouve c'est parce qu'elle a essayé de me filmer Oui euh non je pense pas Pourquoi tout le monde rigole quand je dis ça ? C'est bizarre Elle te se fait foutre On va accueillir Mélanie Si on veut 22 ans de tour Bonsoir toute l'équipe Salut Bonsoir Mélanie Tu nous appelles pourquoi ? C'est parce que j'ai grillé mon frère avec un mec Et je suis un peu perdue Comment ça t'as grillé ton frère avec un mec Il est où problème ? Bah en fait En gros je vous explique Je suis partie en vacances avec ma famille Chaque année on se prend une semaine On part tous dans une vieille maison qu'on a nous On emmène nos chéries et tout ça Et mon petit frère Il a un meilleur ami d'enfance Qu'on connait depuis tout petit Donc il n'y a pas de soucis Mais bon voilà Et puis du coup un jour On était dans la piscine Et puis moi je devais chercher un truc Et du coup je les entendais parler Console jeux vidéo Je dis hop c'est bon je vous arrête là Moi je vous laisse Je vous montre dans la maison Et puis après eux aussi ils sont montés Dans leur chambre et tout Parce qu'on a chacun notre chambre Heureusement d'ailleurs Et puis à un moment Je ne sais plus ce que j'allais faire Mais j'entends des bruits Je me suis dit tiens c'est bizarre Et en fait J'entendais des sortes de fessées Je me suis dit non Mais attends c'est un jeu vidéo C'est pas possible Et j'ai fait ma piscine Ouais ça m'est plus tu vois Mais non Et j'ai fait ma piscine Je me colle l'oreille à la porte Ok c'est pas bien Mais c'est pas grave Et du coup j'entendais des fessées Et des gémissements J'ai dit non Et là je me dis c'est pas possible Je dis non je suis en train de rêver C'était pas trop ça Moi je suis en train de donner des fessées Là on est en Facebook live d'ailleurs Si vous voulez nous mater sur le Facebook De Love and Fun Calme toi Si vous voulez voir Kassim jouer Mélanie ok Donc là t'entends du bruit T'entends des fessées Tu penses que ton frère se faisait fessée Et sur le coup je me suis dit Non mais c'est pas possible C'est son meilleur ami d'enfance C'est tout Non je suis en train de rêver Et en fait comme c'est une grande maison Vieille mais qui date de 1800 et quelques Les serrures elles sont pas très petites Donc du coup on peut voir un petit peu à travers Et en fait j'ai vu mon frère Et j'ai vu pas à 4 pattes Mais en position de levrette Et j'ai dit non J'ai dit mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est ton petit frère Il a quel âge ? Il a 22 ans et moi j'en ai 24 Ça va 22 ans ? Il est majeur C'est l'ami d'enfance qui fait que ça choque Parce que tu t'attends pas forcément Qu'il se passe quelque chose entre eux Ça se trouve ils le font depuis tout jeune C'est ça il fait croire que c'est le meilleur ami d'enfance Qu'il avait perdu un truc et qu'il était juste tout nu Ça peut arriver Et tu cherches et tout Je le ramasse Il voulait lui montrer comment on monte à cheval Et ça t'a choqué Mélanie ? En fait oui ça m'a choqué Parce que Parle bien dans le téléphone Mélanie Je disais qu'il a toujours amené des filles à la maison Donc moi oui ça me choque Parce que j'aurais jamais cru que mon frère se tape un mec Et encore moins son meilleur ami Parce que vraiment il vient avec nous de partout Parce que comme moi j'ai un copain et lui il en avait pas de copine Bah du coup on lui avait dit à chaque fois t'emmènes quelqu'un Et puis à chaque fois il emmène son meilleur pote Mais là je me dis mais depuis quand ça dure cette histoire ? Ah oui en fait c'est son mec Ou alors peut-être qu'il aime les deux Parce que tu dis qu'il ramenait des filles aussi Donc peut-être qu'il aime les deux Ouais Mais je sais pas Est-ce qu'il vit une relation amoureuse, stable etc C'est pas sûr non plus Ils se sont peut-être amusés Je sais pas le problème Et du coup je me dis mais est-ce que j'en parle à mon père, à ma mère ? Ah bah non attends Attends, pourquoi tu ferais ça ? Pourquoi tu ferais ça ? Je sais pas, je sais pas Même à mon frère J'ai une question J'ai une question Mélanie S'il y avait été avec une fille T'aurais voulu en parler à tes parents ou pas ? Non Ah oui Bon bah alors c'est parce qu'il est avec un garçon Que de là tu commences à te dire Est-ce qu'il faut que j'en parle à mes parents ? Tu crois pas qu'il est assez grand pour le faire lui-même Si il a envie d'en parler ? Là c'est le meilleur ami C'est sûr que je comprends que ce soit un peu choquant Genre ça veut dire que depuis toujours Vous l'emmenez en vacances et tout Alors qu'en fait C'était peut-être cette fois-là Oui peut-être pas Mais tu te fais forcément des films Mais attends, là ils étaient quand même hyper détendus Ils se mettaient des claques et ils gémissaient Donc c'est qu'ils avaient pas peur de se faire griller Ou du moins ils l'assumaient quand même Complètement Bah oui Alors maintenant est-ce que tu peux lui en parler à lui ? Oui, pourquoi pas Je comprends même pas Franchement, chacun fait ce qu'il veut de son cul Bien sûr, mais entre frères et sœurs Entre frères et sœurs Tu peux peut-être dire Ah tiens, je t'ai vu l'autre jour Ça avait l'air sympa Tu aimes les fessées toi ? En y allant gentiment Et en en rigolant Parce que bon Où est le problème ? Ouais carrément Mais Mélanie Mais je pense pas que Voilà, ça tombe aux uns C'est juste que t'as envie Enfin, ça t'a étonné Parce que tu le savais pas quoi Bah je suis tombée d'eau Franchement je n'y attendais pas Et du coup Ça va être compliqué de mener la conversation Mais par la rigolage Je vais essayer Bien sûr Ou pas, ou ne le fais pas Puis du tout Laisse passer C'est sa vie Oui mais la curiosité J'ai envie de savoir du coup Bah oui, t'es curieuse Tu regardes par le trou d'une serrure Donc forcément Mais j'avoue Mais c'est un vilain défaut Ça dépend de la relation Que vous avez aussi ensemble C'est-à-dire est-ce que vous êtes très proche Est-ce que vous vous confiez l'un à l'autre Ou pas du tout Donc Au milieu Si je le sens en tout cas N'hésite pas N'hésite pas Mélanie A lui en parler Ça reste ton frangin Tu peux tout lui dire Comme à nous d'ailleurs Et moi ça me donne une idée J'aimerais beaucoup que vous nous appeliez Si vous êtes déjà tombé sur quelqu'un En train de faire l'amour Voilà, vous avez surpris quelqu'un En train de faire l'amour Voir même de se masturber Moi pas plus tard Que tout à l'heure Je rentre dans les toilettes Dans le grand studio Du théâtre des Sablons Non, non, pas du tout C'était dans les toilettes de Femme Radio Et je vois Doc Pavajou sortir des chiottes En train de se remonter le falzard Il y avait une petite tache blanche sur le jean Une petite tache blanche sur le jean Ils sont créatifs Ils sont très créatifs Dis donc Doc Pas de masturbation dans les locaux Quand même Ah oui, on n'a dit pas pas dans la radio On déconneit Alors dites-nous Franchement Où c'est écrit que c'est interdit ? Vas-y, montre-le-moi Où c'est écrit ? T'as pas vu des panneaux interdits à la branlette ? Non, il y en a partout Je ne vous ai pas vu N'hésitez pas à venir nous dire Si vous avez déjà grillé quelqu'un En train de faire l'amour Ou même en pleine masturbation 01 42 48 5000 On va prendre un max En 22h À minuit Love in fun Appelez Karel Alice Et Doc Pavajou 01 42 48 5000 Sur Femme Radio Tous les soirs en direct Avec vous tous, vous toutes Le numéro de téléphone 01 42 48 5000 Notre auditrice du soir Amandine qui passe les 2h là avec nous Ça va Amandine ? Mais ça va parfaitement bien Il paraît Amandine, on m'a dit que tu avais déjà toi aussi grillé quelqu'un en train de faire l'amour Ou peut-être en pleine masturbation Ah, tu en fais des choses Oui, je suis bien informé Amandine Tu vas nous raconter ça dans un instant C'est Mélanie en fait qui nous a appelé en début d'émission Voilà, elle a surpris son frère Qui était en pleine levrette Enfin, c'est oui, une sodomie quoi Oui, mais en position levrette En position, voilà, position levrette Et ça claquait Et forcément elle a été surprise Elle se posait la question Est-ce que j'en parle, est-ce que je ne reparle pas Et nous on vous a posé la question justement Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Alors on va accueillir Gaëtan Il a 24 ans et il nous appelle d'Auxerre Bonsoir Gaëtan Bonsoir Bienvenue Gaëtan dans le Vinfun Tout va bien ? Oh bah oui, tout va bien, impeccable T'as l'air un peu essoufflé, t'as fait l'amour ? Oh non, pas du tout Pas du tout Pas du tout, ça veut dire qu'en ce moment J'ai l'impression que... C'est la disette Il aurait pu dire non, mais non, c'est pas du tout Comme Dinox, c'est la disette T'as une copine ou pas ? Qu'est-ce que tu fais là ? Il se branle ou quoi ? C'est pas possible là ? Attends, enfin... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je rigole Etan ? Non, c'est mon petit dépistage à la radio C'est ta première fois Eh bah on va y aller bien fort Tu sais quoi ? Je te raccroche à la gueule Allez, salut Mais non ! On accueille... Alors Gaëtan, allez vas-y mon poteau, on t'écoute Alors moi, c'était une soirée que j'avais faite en boîte de nuit J'étais sable à ce moment-là Donc j'ai ramené tous mes potes Et on va tous se coucher Et puis avant mon penne Bah moi, je me suis endormé sous le bureau Et comment ? J'ai entendu mon pote à côté En train de baiser une autre meuf Ouais, t'étais vénère Bah du coup, bah moi j'étais... C'est comme ça Philosophe C'est arrivé à tout le monde Mais sous le bureau, t'as dit ? Sur le bureau, j'ai pas compris Tu t'es où ? J'avais la tête posée sur le bureau Parce qu'il y a plus de place dans la chambre D'accord Ah ouais, t'as pas eu de chance toi Abandine, arrête de te moquer On ne se moque pas On ne se moque pas On plaisante avec... Non, je ne me moque pas, j'imagine la scène en fait D'accord Donc là, Gaëtan, t'as un petit peu le loser là Il n'y a pas de place Qu'est-ce qu'il se passe ? Et s'il se passe ? C'est un peu ça Du coup, j'étais là Et j'ai tout attendu Ouais C'était... Et t'as attendu qu'il termine, genre normal ? Ouais, bah ouais Je suis resté jusqu'à la fin D'accord Genre... Quand c'est fini, je suis parti Ah ouais, putain Et des fois, ça dure longtemps En plus Et Gaëtan, tu sais quoi ? Je souverain de ta première prestation Sur Fun Radio Tu rends Amandine heureuse, en tout cas Pardon Le lendemain, j'en ai parlé avec mon pote Ouais Et je lui ai dit Tu sais que Je t'ai entendu baiser hier soir, quand même C'est mélange, je suis parti Ah bah voilà ! On s'attend à une chute exceptionnelle Tu sais Et en fait Bah non Tu sais quoi, Gaëtan, ça m'a fait penser à un truc Vraiment Un truc qui m'est arrivé J'étais au camping de Saint-Pabu en Bretagne Non, c'est à nous Le fameux camping de Saint-Pabu Et je m'étais retrouvé dans une tente Et on était quatre Il y avait un de mes potes Et puis il y avait deux filles et tout machin Et Bah J'entendais mon pote à côté Qui avait conclu avec La fille, tu vois Et moi Je me suis retrouvé avec L'autre fille Qui ne volait pas de moi Elle s'est cassée de la tente Et moi, je n'osais pas partir Je me suis retrouvé comme un con Avec les deux Les deux qui étaient en train de niquer Juste à côté Donc tu vois Arrête de te moquer Amandine Arrête de te moquer Il y a des gens Mais justement Il n'y a que toi qui te moques Amandine Moi, je compatis Ça t'est arrivé aussi, Doc J'en suis sûr Comment ? Ça t'est arrivé toi, Alice De te retrouver dans une situation Où finalement, tu es dans un endroit Et il y a des gens qui font l'amour à côté de toi ? Une fois Mais ce n'était pas du tout prévu En fait, j'adore me cacher Et faire peur aux gens Et en fait, j'avais voulu le faire à mon meilleur ami Il était venu chez moi Et je m'étais cachée en dessous De l'évier de ma salle de bain Parce qu'il y a de l'espace Pour se cacher en fait Et sauf qu'il était venu Passer quelques jours avec son mec Et je ne m'attendais pas A ce que son mec le rejoigne Dans la salle de bain Et je me suis dit Merde, mais il va falloir que je sorte Parce qu'au final Je voyais par en dessous de la salle de bain Juste les genoux de mon pote Qui était en fait à genoux En train de le sucer Et du coup, je ne savais pas quoi faire Et au bout d'un moment, j'ai dit Surprise ! Je suis là, je suis là Je vais sortir Arrêtez tout Parce que je ne voulais pas aller jusqu'au bout Donc c'était gênant Mais là, c'était de ma faute Je me suis vraiment immissée Dans leur relation C'est pas mal ça Gaëtan est avec nous aussi Gaëtan, 24 pas du tout Marjorie, 24 ans de poitiers Bonsoir Marjorie Bonsoir toute l'équipe Bonsoir Marjorie Est-ce que tu as déjà grillé quelqu'un toi ? Eh oui, avec une cousine On a été se promener en forêt Et en arrivant à sa voiture On a vu des papiers par terre Donc on a cru au début Que la voiture avait été cambriolée Et non, un homme d'une cinquantaine d'années Avec ses livres porno Était en train de se masturber Et puis il continuait en nous regardant Ah bah oui, c'est la base Il y a plein d'écarts dans le métro Dans le bois Ouais ouais, putain C'est hyper choquant ça Marjorie Comment vous avez réagi ? Bah oui On est resté stoïque On l'a regardé On l'a traité un peu de tous les noms Et du coup, il a repris ses affaires Et puis il est parti en courant dans la forêt Rangé ses affaires Ah ouais, en courant mais avec le fut au niveau des genoux Non, non, il a rangé ses affaires Elle a dit Ah putain Ah ouais, ouais Le gros pervers et tout Et euh Tu peux le faire en te croyant tranquille Maintenant, quand t'es surpris Non mais là, quand vous êtes arrivés Il aurait dû arrêter Quand même C'est un peu chelou de faire ça en plein milieu d'une forêt A côté d'une voiture avec des magazines Moi d'un qui m'étonne Là, il est en train de nous dire Ça va, tout le monde le fait dans la forêt Tout le monde le fait dans les endroits insolites Pas dans la nature, etc Oui mais à deux Mais se masturber, c'est quand même un peu chelou D'être là tout seul en train de se masturber dans une forêt Non mais il n'y a pas de soucis À partir du moment où t'es tout seul Ah voilà Ou toute seule Oui mais tu ne sais jamais si t'es tout seul En plus c'est interdit Non mais en revanche C'est interdit Oui, la masturbation dans les lieux publics C'est quand même interdit Mais la forêt Dans une forêt Il y a des forêts privées Oui enfin Il y en a qui font l'amour aux arbres aussi Je le rappelle Oui, qui font des cales Comme la maman de Gassime Être à deux n'est pas plus permis Quand tu vois quelqu'un arriver Tu t'étales comme un lapin C'est flippant quand même Tu arrêtes tout Voir des jeunes filles arriver et continuer Pas terrible Amandine Amandine Tu avais une petite histoire aussi à nous raconter Amandine, notre auditrice du soir Moi j'ai grillé ma soeur avec son mec À côté de moi Pareil, on faisait une soirée chez mes parents Et il n'y avait plus de place pour tout le monde J'avais le matelas pneumatique à côté de son lit Et puis ça a commencé un petit peu à s'agiter et à gênir Donc j'ai fait genre Je toussais un petit peu Je bougeais pour qu'ils arrêtent Puis ça ne les a pas empêchés Donc voilà Ils ont fini leur petite affaire Moi je me suis tournée côté du mur Et puis voilà Et puis c'est tout Mais je n'en ai jamais parlé par contre Amandine Dis-nous la vérité Tu as toujours été jalouse de ta soeur C'est elle qui avait les plus beaux cadeaux à Noël C'est elle qui a toujours eu tous les mecs Non Vas-y Amandine Mais c'est toi l'aîné Ça veut dire que tu es un peu comme le brouillon Avant la vraie superfesse Amandine Est-ce que tu as souffert d'être la première ? Oui mais on en parlera tout à l'heure Tu peux te confier Tu peux pleurer Amandine Il y a Doc qui va te prendre Non pas tout à l'heure Qui va te conseiller T'entendre T'entendre bien sûr Coupe cette musique Je rappelle qu'Amandine est célibataire Elle cherche l'amour T'as préparé ta petite intro ou pas pour tout à l'heure ? Absolument pas On va faire ça comme ça à la One Again À la One Again Très bien Expression de 1970 Je crois tout à fait Amandine Tu restes avec nous Je remercie Mélanie Gaëtan Marjorie Et dans un instant Bisous 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 les amis Merci Bisous Bisous Et Arthur est avec nous Il nous rejoint Il a 19 ans Il est de Boulogne Bonsoir Arthur Salut Karen Salut Doc Salut Alice Salut Bonsoir Arthur Tu nous appelles pour quoi ? Je vous appelle pour faire un Ça passe ou ça passe Parce que j'ai envie d'appeler une meuf Pour qu'elle soit mon plan cul Ah ouais le plan cul ? Plan cul ? Ça passe ou ça passe C'est l'amour qu'il faut C'est vrai Ce sera pas le ça passe ou ça passe Ce sera le plan cul ou pas Restez avec nous Arthur dans un instant 19 ans de Boulogne Va appeler une fille Pour lui demander S'il y a moyen d'être son plan cul Le numéro de téléphone Pour nous appeler Et réagir toute la soirée Sur Ford Radio C'est le 01 42 48 5000 Il y a Coco et Rémi Qui décrochent là ce soir Soyez tous les bienvenus Si vous venez de nous rejoindre Il parle anglais en plus Vous voyez les appeler Ils sont bilingues Voici blablabla Armin Van Buren Fun Du sexe De l'amour Et du fun For having fun Tous les soirs Loving fun De 22h à minuit Sur Fun Radio Cette année Pour ceux qui vont le passer Le brevet Le bac Peut-être Que vous ne l'aurez pas Ça peut arriver Ce sont des choses qui arrivent Mais Calcim non plus Il ne l'aura pas Calcim Le Réan J'espère qu'il va l'avoir Cette année On ne sait pas Sinon on ne le garde pas Effectivement Alors ça Calcim n'était pas au courant En cordoc Mais on a décidé Voilà Ton trio d'animateurs A décider A décider Que si tu n'avais pas ton brevet L'aventure Fun Radio Se terminait Je fais toi la merde Alors Donc voilà Donc c'est pour toi Qu'on fait ça Ok Pour te motiver Et si je vous ai parlé de ça C'est parce que Cette année Vous aurez Votre exam Love in Fun Vous le passez Tous les soirs Sur Fun Radio Il y a des petites questions Vous donnez vos réponses Avec votre buzzer personnalisé Et on jouera tout à l'heure Si vous voulez repartir Avec plein de cadeaux Il y a vraiment Plein de cadeaux à gagner 01, 42, 48, 5000 Alors souvent en radio Quand on dit Il y a plein de cadeaux à gagner C'est que On ne sait pas vraiment Tout ce qu'on va mettre dedans Mais il y en a plein Mais il y en a plein C'est ça On ne connait pas la liste exacte Parce qu'on peut même Récupérer des petites surprises À droite, à gauche Moi je chope tout ce que j'ai Je vous le fous dans le foyer C'est Alice qui vous prépare Le pack de la rentrée Love in Fun N'hésitez pas 01, 42, 48, 5000 En attendant Il s'appelle Arthur Il est sur Fun Radio Dans Love in Fun Bonsoir Arthur Bonsoir Carrel Bonsoir toute l'équipe Tu nous appelles de Boulogne C'est ça exactement C'est quoi Boulogne-sur-Mer Boulogne-Biancourt Boulogne-Biancourt Voilà Soyons dans la précision Département 92 Les Hauts-Sennes Tout à fait Alors Arthur Tu nous appelles pourquoi ? Parce que j'ai envie D'appeler une meuf Pour qu'elle soit mon plan cul Très bien Mais pourquoi Un plan cul Et pourquoi pas Peut-être Une histoire d'amour ? Peut-être après Pourquoi pas On verra Si jamais Ça donne suite Pourquoi pas Parce que tu penses Qu'il y a plus de chances Qu'elle accepte d'être un plan cul Plutôt que d'aller boire un coup Pour tenter une relation ? Je pense oui Ah ouais Elle est plutôt en mode Pas sérieux quoi Bah oui Parce qu'elle a déjà eu Des problèmes en relation Il y a quelques mois Donc je pense qu'elle serait plus détente Pour ça Ça n'a rien à voir Bah oui Lui proposer un moment de détente C'est une chose Lui proposer un plan cul C'en est une autre C'est pas tout à fait la même chose Elle peut avoir des problèmes Dans ses précédentes relations Parce que ça matchait pas Avec le mec en question Et puis tu peux lui dire Bah tiens Je sais pas Faisons un massage Un machin Un moment ensemble Etc Mais plan cul C'est comme ça que tu fais toi Doc Faisons un massage Tadop tu m'as proposé un massage Il n'y a pas longtemps C'est un bon moyen Enfin c'est une idée comme une autre Mais un plan cul Proposé comme ça Je sais pas Bah c'est qui cette fille déjà ? Oui c'est ça Tu la connais d'où ? Tu parles avec elle ? Vous êtes proche ? Enfin c'est qui pour toi ? Je l'ai connue Il y a un peu moins de deux ans maintenant Parce qu'on était On a fait plusieurs événements ensemble Donc je l'ai connue comme ça Et depuis quelques mois On s'est remis à discuter ensemble Depuis qu'elle a quitté son mec Il y a quelques amis D'accord C'est un moment d'un an Voilà Ok Arthur moi j'ai une vraie question à te poser Oui Je dis pas que celle des autres C'était pas des vraies questions Mais pour moi Ce sera différent J'ai une question essentielle à te poser Est-ce que t'es célibataire Arthur ? Alors pour l'instant C'est compliqué Ah bah alors ça c'est hyper essentiel Mais c'est pour ça que tu veux que un plan cul C'est pour ça que tu veux que un plan cul J'ai posé la question essentielle Non mais sans déconner Donc t'es encore en couple avec quelqu'un Et tu veux Vu que ça se passe pas tellement bien en fait en ce moment Eh bah tu la quittes Mais en plus Mais en douceur Non mais attends Ça se passe pas tellement bien Tu penses que tu vas arranger les choses dans ton couple En ayant un plan cul avec quelqu'un d'autre ? Pourquoi tu fais pas les choses dans l'ordre ? Tu vois Ça se passe pas bien avec quelqu'un T'as peur d'être seul ? Bah je pensais Voilà Plutôt me retrouver seul après Ça me posait problème un petit peu Donc je préférais vraiment avoir quelqu'un après Tu veux passer de l'une à l'autre ? Voilà Peut-être Mais c'est même pas sûr en plus Parce que de ce que tu disais avec la première Oui enfin peut-être Donc Oui Mais c'est ça Alors si tu veux Arthur Nous on t'aime beaucoup Tu nous écoutes tous les soirs Non moi pas trop trop là Alors Alice t'aime peut-être un petit peu moins Moyen plus On a tendance nous à aller un petit peu au-delà Tu vois Et à penser à ta copine en fait Et même à toi aussi Elle a rien demandé Et on serait un peu Bah je sais pas On serait Voilà on te laisserait faire ça quoi Et même la nouvelle Est-ce qu'elle a envie d'être le plan cul de quelqu'un Qui a déjà une autre copine ? Bah tu vas lui dire ? Tu vas être honnête pour la prochaine ? Je pense que je vais lui dire Mais au bout d'un moment Tu penses ? Au bout d'un moment ? Quand elle me dira j'ai des sentiments Au fait j'ai déjà une copine Non Ah oui non j'en avais une Ma nouvelle copine Plan cul peut-être M'aura dit un peu plus explicitement Ce qu'elle voulait Ce qu'elle attendait un peu plus de moi Et ce que j'attendrai un peu plus d'elle Voilà Je vais te poser une question Arthur Pourquoi aujourd'hui Tu n'arrêtes pas La relation avec celle Avec qui c'est compliqué ? Je sais pas En fait très vite Moi je vais être très honnête avec toi Donc je ne sais pas vraiment Parce que t'as juste peur Oui t'as peur d'être tout seul C'est nul Franchement c'est égoïste C'est l'âge de ta part quoi Un animal de mort Mais grave achète un poisson Et arrête tes canaries Alors ce qu'on va faire Arthur Un nounours Je sais pas Un peluche Mets-toi en coloc Arthur Arthur On va passer un coup de téléphone A cette fille Avec qui tu veux avoir Un plan cul On va l'appeler en direct Alors elle pense avoir Un coup de téléphone D'RTL2 C'est pour qu'elle décroche Ok ? Ah oui Et tu es sûr Tu veux qu'on l'appelle Arthur ? Bah oui Et puis au pire Si jamais je me prends avant Moi je pourrais toujours demander Amandine Votre décès du soir Non 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 Si tu prends Si tu te prends avant Ce sera bien fait pour ta gueule Moi je vais tout lui dire Et Amandine Elle a tout entendu De toute façon Exactement Mais qu'est-ce qu'elle en pense D'ailleurs Amandine ? Sans déconner Bah je suis pas un bouche-trou Mec tu m'as prise pour qui ? Sans déconner Et tu penses quoi De son histoire Amandine ? De son histoire là Mais c'est Il quitte la copine Qu'il a maintenant Et oui il fait les choses dans l'ordre Ça va pas tarder Effectivement Oui ça va pas tarder Seulement s'il y a quelqu'un d'autre Qui t'attend les bras ouverts En face quoi Enfin tu vois C'est hyper lâche quoi C'est petit Respecte-toi Et respecte les gens A la rigueur Tu peux le faire A la même seconde C'est-à-dire au moment Où tu parles A la nouvelle Il faut que dans ta tête Ce soit clair Ok C'est terminé avec l'ancienne Bon Je pense que c'est ce qui va se passer Effectivement Je pense Je pense Il pense beaucoup Non mais Arthur C'est ça Nous on dit ce qu'on pense Tu vois Arthur Tu nous dis ça C'est vrai aussi Qu'on voit des histoires Où certains Se testent eux-mêmes Avec une autre partenaire Pour voir comment ils sont Avec l'ancienne Bah tiens J'ai couché avec une autre Et finalement Bah ça me fait rien Donc peut-être Que j'ai plus de sentiments Pour la première Ouais je vois ce que tu veux dire C'est un mauvais moyen On est d'accord On va aller voir ailleurs Pour savoir si on a Des sentiments et tout C'est le début de la fin Mais parfois ça augmente Les sentiments pour la première Et on se dit Ah mais finalement La première elle était pas mal Alors Arthur On va appeler C'est quoi son prénom à la fille ? Alize Alize ? Alize Alize D'accord Très bien Appelons Alice Ils se sont plantés quoi En fait elle s'appelait Alice Il y a un S C'est ça Alize Regarde ton téléphone On l'appelle C'est RTL2 T'as un jingle ou pas ? Ok super Qu'est-ce qu'il y a un jingle ? Je vais me prendre pour un animateur D'RTL2 Votre programme musical Allo ? Oui bonsoir Pourrais-je parler Alize s'il vous plaît ? C'est moi Bonsoir Vous êtes en direct Bonsoir Alize Est-ce que vous voulez savoir Qui est cette personne ? Bah dites-moi Alors Je vais d'abord vous dire Que vous n'êtes pas en direct Sur RTL2 Mais sur Fun Radio Ok ? Oui Dans Love in Fun Avec Doc Je m'appelle Carrel Il y a Alice Salut 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 Tu connais Fun Radio Alize ? Oui Tu connais Love in Fun ? Euh... Oui Ok Et bien on est avec Quelqu'un qui s'appelle Arthur Il a un truc à te dire Salut Alize Salut Ça va ? Depuis le temps qu'on s'est parlé Mi-vu réellement Voilà Oui ça fait longtemps Ah bah oui ça fait longtemps Justement on voulait s'inviter Il y a un petit moment déjà Mais c'est vrai que c'est passé Avec tout le travail qu'on avait à faire Donc je voulais Éventuellement Je ne sais pas Pour savoir Si tu étais disponible Pour qu'on puisse se voir Un soir éventuellement Autour d'un verre Si c'était possible Pourquoi pas ? Comme on s'était proposé Il y a déjà un petit moment De ça Euh... Oui pourquoi pas ? Ah bah c'est cool Oui Arthur Et euh... T'as oublié un détail T'as oublié un petit détail quand même Arthur Alize ? Ce détail-là arrivera peut-être après non ? Non 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 Alize ? Non 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 Il arrive maintenant Ce détail Qu'est-ce que tu penses ? Alize qu'est-ce que tu penses d'Arthur ? Bah... Faudrait que je l'envoie pour savoir Ouais parce que là T'as une idée un peu vague du gars quoi Oui voilà Ça fait longtemps Et tu recherches quoi toi en ce moment ? Tu recherches une relation ? Quelque chose ? Un truc sérieux ? Ou tu veux juste t'amuser ? Qu'est-ce que tu recherches ? Bah... Dans le téléphone ma chérie sinon on t'entend pas ? Alize ? J'ai pas répondu Ah t'as pas répondu ? J'ai réfléchi Mais euh... Et tu l'aimes bien Arthur ? Tu te verrais peut-être ? Parce que Arthur tu demandes de boire un verre avec elle Et à deux minutes tu nous as dit je veux avoir un plan cul Alors Arthur il faut dire la vérité Tu sais ce que tu recherches Arthur ? Oui je sais ce que je recherche mais j'aime bien comment c'est en douceur tu vois Ouais non mais il faut dire les choses Ah oui il faut lui dire les choses Est-ce que Alize ça t'intéresserait d'avoir une relation pas spécialement sérieuse avec lui ? Euh... Je préfère voir avec lui directement parce que là la radio... Ok bah tu verras avec lui et sa copine Bon allez je vous laisse Ah bah je... On dit les choses on a dit qu'on disait les choses C'est fait Mais en douceur j'ai été crescendo Arthur Bah oui bah je confirme Merci à tous Non mais il n'y a pas de problème Et maintenant tu gères Arthur Bah oui on n'est pas là pour briser le coeur de deux femmes Absolument On ne verra pas nous reprocher de ne pas l'avoir fait Mais non on est là pour t'aider toi aussi Arthur Et je ne suis pas sûre que l'idéal ce soit de te retrouver entre deux personnes Bien sûr parce que c'est ça l'histoire Arthur T'es avec quelqu'un actuellement avec qui ça ne se passe peut-être pas bien Et t'as un petit coup de coeur qui s'appelle Alize Et t'as peut-être envie d'essayer quelque chose avec elle En commençant par avoir du fun d'abord On est d'accord Il n'y a pas de soucis Et voilà il faut qu'elle ait tous les tenants les aboutissons du truc quoi Ah oui je suis tout à fait d'accord effectivement Donc Alize t'es d'accord pour en discuter hors antenne avec Arthur ? Oui voilà Très bien On vous laisse tous les deux On vous laisse hors antenne Voilà vous êtes hors antenne vous pouvez parler Bah Alize Bah oui bah voilà en fait je t'explique vite fait en gros ce qui s'est passé actuellement si tu veux Je suis un peu dans une impasse On va dire ça comme ça Entre ma meuf C'est compliqué tu vois C'est pas toujours très très simple Et donc j'ai pensé pour le coup à toi Vu qu'on s'était il y a un petit moment déjà recontacté Et voilà En fait j'ai l'impression que c'est une blague Ah Bah pourtant non Pourquoi tu ne m'as pas contacté en dehors de la radio ? Parce que j'avais besoin aussi de conseils de la part du doc Qui est donc dans l'équipe Pour savoir comment le lire, comment le faire expérimenter Ne sachons pas Voilà Ok Donc c'est J'ai pas trop passé ça Ah bah oui effectivement c'est compliqué Je te le confirme La situation actuellement est très très complexe Donc voilà Là je ne saurais pas quoi te dire de plus Et voilà C'est toujours très très compliqué À avouer ce genre de choses et à le dire Ouais c'est vrai Ouais je suis un peu Je suis perdue là je ne comprends rien Bah oui ça ne m'étonne pas Ça ne m'étonne pas du tout Ah pardon vous êtes toujours à l'antenne Ah mince Merde On vous entendait On vous entendait dis donc Ah oui Ça me donne envie d'intervenir maintenant T'as envie de dire un truc Alice Bah oui parce que je trouve ça un peu dur que tu dise Tu viens de lui dire quand même Enfin tu te pensais hors antenne Et tu lui as dit C'est un peu compliqué avec ma copine Et du coup je pensais à toi Comme si tu vois C'était un peu compliqué avec ta meuf Et du coup tu faisais le tour de ton répertoire Et tu te dis Oh putain Alice Ah bah je vais la contacter Ah mais non Tu vois Non Fort heureusement je n'ai pas fait ça Parce que sinon j'en aurais eu plein d'autres aussi Mais c'était pas du tout mon intention C'était quelqu'un vraiment que j'appréciais énormément Un truc pour elle quoi De toute façon tu la kiffes On va vraiment vous mettre en rantenne Mais oui D'accord Vous allez pouvoir continuer de discuter On prendra tes nouvelles Arthur tout à l'heure D'accord Pas de soucis Gros bisous à tous les deux Merci Carole Salut Arthur Elle l'aime bien Bah oui Bah oui Restez avec nous dans un instant On va jouer avec l'exam On aura aussi l'appel L'anonyme Avec Selma Qui tient à rester anonyme ce soir Pour nous parler en direct sur Fun Radio On parlera de quoi avec toi Selma ? Et bien en fait Je m'excite En pensant à des rapports forcés D'accord On en parle dans un instant Vous bougez pas Et on revient avec Black Coffee et David Guetta C'est l'heure De l'appel anonyme Sur Fun Radio Love & Fun sur Fun Radio Et l'appel anonyme C'est l'une des nouveautés Cette saison dans Love & Fun Vous pouvez venir ici témoigner Et parfois Bah voilà Sous couvert d'anonymat On change votre prénom On peut même changer votre voix Votre ville Votre âge Et vous pouvez venir Tout raconter tous les soirs Sur Fun Radio Dans Love & Fun Il y a bien une émission Où vous pouvez vous lâcher En plus avec un vrai médecin Qui est là pour vous écouter Wilfried Pavajo Médecin sexologue Bonsoir Wilfried Bonsoir Bonsoir Et ce soir On va recevoir Selma Dans l'émission Selma bonsoir Bonsoir Ça va toute l'équipe ? Ça va bien Selma Donc ce n'est pas ton prénom Et tu avais envie ce soir De nous parler de quelque chose Oui absolument C'est un sujet un petit peu bizarre Qui peut peut-être choquer un petit peu Mais en fait Bah moi Que ce soit pendant l'acte sexuel Ou même lors d'une masturbation Pour pouvoir rentrer dans le truc En fait Bah je pense à des viols Ok Voilà Donc Bah j'en ai déjà parlé avec Quelques copines en fait Et apparemment Je ne suis pas seule à penser comme ça Du coup Je voulais savoir si j'étais complètement tarée Ou Un fantasme Oui tout à fait C'est assez fréquent Chez l'agente féminine D'avoir ce genre de fantasme Il n'y a pas de soucis avec ça Parce que ça reste un fantasme De toute façon Et on n'est vraiment Que dans du pur fantasme Et bien évidemment Qu'il n'y a jamais Aucune envie De passer à la réalité Mais ça reste du fantasme Non bah non bien sûr Voilà Mais ça reste du fantasme C'est quelque chose d'excitant D'être forcé D'être dominé D'être soumise D'être ceci D'être cela Enfin Quels que soient les jeux Qu'on peut avoir dans un viol Mais bien évidemment Que ça ne veut jamais Aucunement dire Qu'on a envie Qu'un jour Un mec Viole en vrai Pas du tout Ça n'a rien à voir Les fantasmes On peut avoir Tout ce qu'on veut Dès qu'il y a Après c'est plus Sur En fait Je vois plus Quand j'imagine ça Pas forcément sur moi Mais sur quelqu'un d'autre Oui Aussi Mais c'est un peu sur toi aussi Des fois C'est ça ? Oui Mais après c'est souvent Comme si j'étais d'extérieur Et que j'observais la chose En fait Voilà Et je trouve ça Je trouve ça hard Je trouve ça Enfin C'est bizarre quand même C'est une façon D'augmenter ton excitation sexuelle Alors après Là où parfois Ça peut devenir Un peu problématique C'est si Tu es toujours obligé De passer Par ce fantasme là Et qu'il n'y a Aucun autre moyen Que tu obtiennes De la jouissance Et un orgasme Qu'avec ça En fait Si j'ai d'autres moyens Bien évidemment Maintenant Par exemple Je me suis séparée De mon copain Il n'y a pas longtemps Et à la fin Nos rapports sexuels Étaient beaucoup moins Excitants qu'au début Bien évidemment Et à chaque rapport sexuel Qu'on avait J'étais obligée D'avoir ce genre de scène Dans la tête Comme une femme Qu'on va essayer D'étrangler Par exemple Pour l'acte Etc Des trucs quand même Je trouve ça assez hard C'est vrai Quand j'y repense D'extérieur Et Pour pouvoir avoir Le rapport sexuel Oui Mais là Tu parles bien Qu'il y a Une diminution D'intensité Certainement sentimentale Amoureuse Et sexuelle Avec ton ex-copain Donc vous êtes dans un moment Où ça diminue Et où ça glisse Et où tu vas aller chercher Ce qui va te permettre De trouver ton excitation Alors effectivement Ça veut dire Que tu as besoin D'aller chercher Des excitations Fortes Bon Voilà Ce qu'il faut voir C'est est-ce qu'avec le temps Petit à petit Tu trouves que ça gagne Que ça prend de plus en plus d'espace Que c'est de plus en plus fort Bon Dans ce cas là Il faut se poser la question Maintenant si c'est Des fois oui Des fois non Un coup c'est plus fort Un coup c'est moins fort Que t'as pas toujours besoin Que quand Par exemple t'es avec quelqu'un Dont t'es amoureuse Comme tu semblais le dire De ton ex Bah là T'as beaucoup moins besoin D'avoir recours à ça Si c'est que ça Faut pas t'inquiéter On va demander aux filles Déjà à Mandy Notre auditrice du soir Est-ce que ça t'est déjà arrivé D'avoir des fantasmes Comme ça Toi De De rapport un peu forcé Pour t'exciter Ou ça peut être autre chose Plus sur la domination Un petit peu Mais Pas spécialement Aller jusqu'au viol Mais plus sur la domination Oui C'est un début C'est dans la même lignée Mais on est dans des jeux Dans des jeux de pouvoir De toute façon Un rapport sexuel Ça peut être aussi ça On est dans des choses Où On prend du pouvoir On donne du pouvoir Où on joue des rôles Qu'on n'a pas toujours Dans la vie quotidienne On imagine des trucs Enfin voilà C'est des pensées Juste des pensées Alice ça t'arrive toi ? Non pas du tout Ça m'arrive pas D'avoir ce genre de pensées Même d'avoir des pensées En général Pour m'exciter C'est vraiment Ce qui se passe Au moment présent Après ça peut m'exciter Le côté un peu Domination Tout ça Mais jamais Je me verrais m'exciter En imaginant une femme Se faire étrangler Par quelqu'un Surtout si c'est quelqu'un d'autre Et que c'est pas moi M'imaginer moi A la limite Avoir un rapport Avec quelqu'un Que je connais Qui est un peu plus Dans la domination Qu'habituellement Pourquoi pas quoi Un collègue de radio Non pas forcément Un collègue Ok ok Non mais Il fallait demander Oui t'es bien tenté Enfin il faut essayer Mais aller jusqu'à vraiment Imaginer des femmes A qui on fait du mal Des femmes qu'on force Moi c'est quelque chose Qui a tendance A me terroriser plutôt Quand je parle de viol De forçage Tout ça Je pense pas à des coups Ou des trucs comme ça Je vois pas la tristesse De la femme Mais à la force Mais c'est quelqu'un Qui n'en a pas envie Qui est obligé quand même De le faire Ouais Et c'est ça Moi tu vois Ça c'est quelque chose Qui me terrorise L'impuissance L'impuissance ça m'excite pas Ça me terrorise Tu vois de me dire Que finalement On puisse être comme ça Obligé de faire quelque chose Sexuellement C'est plutôt quelque chose Qui aurait tendance A largement me refroidir Moi ce qui me fait justement Flipper C'est de me dire Que je suis capable De penser justement A des trucs comme ça Pour m'exciter Et je me demandais Si c'était normal Est-ce que tu ne fais Qui penser Ou tu as déjà eu Par exemple Je sais pas Rechercher par exemple Déjà Des films dessus Des lectures Non non Absolument pas Est-ce que c'est sorti De ta tête Ah oui Est-ce que ça a pris corps Non Hors contexte Je regarde pas Des trucs sur internet Heureusement Après c'est jamais sur mineur C'est jamais des trucs Trop non plus C'est du fantasme Est-ce qu'avec un partenaire Tu as déjà essayé De demander D'acter un petit peu Quelque chose Même de l'ordre De la domination La domination Oui clairement Oui Et un peu plus loin La domination Oui clairement Non pas spécifiquement Bon se faire attacher Ce genre de truc C'est un côté Que je trouve excitant Mais en début de rapport Pas pendant le rapport D'accord Maintenant ouais C'est plus psychologique En fait C'est plus mental C'est plus on va dire Entre moi et mon cerveau Et peut-être que Quand tu auras un partenaire De longue relation Avec qui tu te sens Complètement en confiance Peut-être que tu pourras Aller un peu plus loin Dans ce genre de jeu Il faut voir aussi Que souvent ça contrebalance Des choses qu'on vit Dans le quotidien Parce que dans le quotidien Par exemple Bah malheureusement Au boulot On est très soumis Dans la vie quotidienne Bon c'est un peu Notre caractère Et bah des fois Au lit On va assumer Des côtés Beaucoup plus dominants Beaucoup plus De force Voilà Donc ça peut Contrabalancer La vie quotidienne Oh oui doc Je suis soumis Pardon Mais ce genre de pensée Elle s'arrête Au bout d'un moment Ou enfin C'est comme ça Bah si c'est gênant Pour toi Si t'as envie Que ça s'arrête Tu peux faire en sorte Que ça s'arrête J'imagine Mais tu vois Tu disais Je regarde pas spécialement De vidéos Et je pense que Si une fois Tu tombais sur ce genre De vidéos Et bah peut-être Que ça t'existerait plus Du tout Tu vois C'est sûr Et que tu te rendrais compte Que finalement C'est peut-être Franchement peut-être C'est peut-être Trop Tu vois Mais je pense Que t'as pas l'air D'avoir ce genre de fond A aimer des choses Très trash Je pense vraiment Que c'est juste Le rapport Oui Et puis c'est que Dans le sac Voilà Le rapport Entre guillemets Le rapport de force Pendant l'acte Mais sans avoir Le truc à la trace derrière Ça peut passer Comme c'est venu Voilà C'est ça Après je vais pas penser Aux souffrances Ou aux trucs comme ça Tu l'as dit Bien sûr Selma et ça On l'a compris Amandine Amandine toi Ça te choque Ça te choque pas ? Non Comme Ali J'ai l'impression Ça reste vraiment Que dans sa tête Comme elle l'a dit Qu'elle a l'air saine Avec ce genre de pensée Et que ça va pas plus loin C'est Donc non Ça ne me choque pas Parce que ça reste dans sa tête C'est entre elle et elle Elle l'a dit Comme les rêves Voilà Franchement quand je les rêve Chacun s'excite Comme il veut aussi après Tant que ça reste dans la tête Ou peut-être qu'un jour Elle l'actera Peut-être qu'elle l'actera Avec un partenaire Mais c'est pareil C'est au sein D'une relation D'un couple De confiance Patati patata Est-ce que tu es rassurée Salma ? Ah ouais carrément Tu es normale Ça peut faire que justement Ça passe plus vite Peut-être Voilà Parce que justement Quand on a peur Et qu'on résiste Qu'on a envie de l'éliminer On se dit Oui non mais non Mais j'en voudrais pas Et peut-être que c'est pas bien Bah des fois ça l'augmente Donc Que de savoir que Bon finalement C'est assez fréquent Et il n'y a pas de problème Pouf Ça peut perdre de son intérêt Te voilà rassurée Salma Merci beaucoup Salma Merci beaucoup en tout cas Pas de problème Merci Bonne soirée Tu reviens quand tu veux Salut Salma Ça marche Merci beaucoup Salut 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 On va reprendre Amandine Amandine à Perpignan Oui La célibataire Oui Qui cherche un mec Elle nous a dit en début d'émission Voilà On a quelqu'un qui nous a appelé pour toi Amandine Oh sans déconner Et toi tu préfères les mecs plus âgés que toi Ou plus jeunes que toi ? Peu importe Je me suis pas posé la question D'accord En tout cas tu préférais qu'ils soient proches de toi quoi Plutôt du côté de Perpignan Bah oui dans l'idéal quand même Donc on aura un David 30 ans de Perpignan pour toi dans un instant au téléphone Ok Ça paraît pas mal Bah écoute Et bah restez avec nous pour entendre cette rencontre Peut-être un futur couple Love in fun Encore un Ce sera pas le premier Et vous allez passer l'exam love in fun On sera avec Guillaume 19 ans d'Alençon et Nathan 20 ans de Paris Vous êtes là les mecs ? Yes Salut Carole Yes On est là Bonsoir les mecs Vous êtes prêts à passer votre exam ? Ouais Prêts En 3 minutes les mecs Concentrez-vous hein Ça va être dur ce soir Et voici Black Coffee David Guetta Vous le découvrez sur Fun Radio C'est Drive dans Love in Fun sur Fun Radio Interro Surprise Passe ton exam dans Love in Fun sur Fun Radio C'est l'exam sur Fun Radio Et ça l'exam C'est tous les soirs dans Love in Fun Vous venez passer votre exam Love in Fun Alors c'est pas prise de tête Je vous le dis tout de suite Interro Surprise Interro mon cul C'est pas la tête qu'on doit prendre Absolument Qu'est-ce qu'on doit prendre Doc ? Alors on sort des petites phrases comme ça Mais après quand on pose la question Son diplôme Son diplôme ! Il se débrouille bien le Doc Il a de la répartie Il est là Il est en place Ce soir nous allons accueillir nos deux candidats Tout le monde D'applaudir très fort Guillaume 19 ans d'Alençon Bonsoir Guillaume Tout le monde va bien ? Ouais ça va bien Parle bien fort dans le téléphone Ok tout le monde va bien Ouais tout le monde va bien Alors Guillaume je te le dis comme ça Mais je sens une petite voix de looser Tu vas perdre ce soir Oh non ! Ce soir Guillaume d'Alençon Face à Nathan de Paris Bonsoir Nathan Bonsoir Nathan Bonsoir Nathan Sois le bienvenu Vous avez tous les deux votre buzzer ? Yes Alors on va commencer par le buzzer personnalisé de Guillaume Quel est ton buzzer ce soir ? Mon buzzer c'est un buzzer de poule Vas-y Voilà Guillaume Vous me faites rêver tous les soirs sérieux Nathan Nathan Quel est ton buzzer ? Mon buzzer ce sera Brrr Brrr Très bien On aura donc Alençon ce soir face à Paris Guillaume d'Alençon Nathan de Paris Il y a des questions Vous donnez Vous buzzer Dès que vous pensez avoir la bonne réponse Et si jamais vous n'avez pas la bonne réponse L'autre candidat aura son droit de réponse Vous êtes prêts tous les deux ? Oui je suis prêt Première question Et jouez vous aussi à la maison Sur les routes Première question Je rappelle que Doc est notre juge Bien sûr Bien sûr Il tranche C'est lui qui tranche Première question Qu'est-ce qu'une pollution nocturne ? Une pollution nocturne ? Oh là là Il faut buzzer Il est en train de traper sur internet Il faut buzzer C'est un autre nom aussi Émission nocturne Qui buzz ? C'est chaud Qui buzz ce soir bande de nuls ? Vous proposez même pas une réponse J'hallucine Lucienne 70 ans d'hier Elle vous aurait défoncé Guillaume Nathan Vous n'avez pas de réponse ? Non franchement Guillaume Il a eu la réponse de Google Ça y est Guillaume Alors t'as dit quoi Guillaume ? Ce ne seraient pas les ondes des radios Attends une pollution nocturne Une pollution nocturne L'autre nom Le vrai c'est émission nocturne Émission nocturne Mais on peut dire pollution nocturne Oui aussi Merci Doc Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une éjaculation en pleine nuit Pendant son sommeil Voilà Mais attendez les gars Vous êtes trop nuls quand bien même Vous n'ayez pas la réponse Vous auriez pu dire Je ne sais pas C'est faire pipi au lit C'est fait un machin Mais c'est fou Faites-vous confiance Proposez des trucs Allez il faut y aller Bien sûr Je pense à tous ceux Qui voulaient participer à l'exam Loving Fun Et qui sont dégoûtés Et qui vous trouvent mauvais les gars Ah ouais Il faut se re... Allez on se relève Il faut se reconcentrer Arrête de parler dans ta barbe Parlez bien fort Parlez bien fort Deuxième question Et je pense que là Vous allez avoir une petite idée Que porte Alice Pendant la nuit ? Trois propositions Une gaine Une petite culotte Ou un pyjama pilou-pilou ? Voilà Une petite culotte Nathan Une petite culotte C'est une bonne réponse Oui c'est vrai Ça aurait pu être les trois C'est vrai Non c'est pas les trois Non c'est vrai Mais je mets des fois Le pyjama pilou-pilou Mais pas au moment de dormir Parce qu'il fait trop chaud On aurait pu accorder Le pilou-pilou Ah non pas pour dormir Pas pendant son sommeil Mais quand je rentre de la radio Un petit pyjama pilou-pilou Why not quoi Très bien Troisième question Vous êtes prêt Guillaume et Nathan ? Oui Vous nous faites peur J'ai l'impression qu'on a Les deux pires candidats Depuis qu'on a commencé ce jeu Alors Battez-vous pour nous démontrer le contraire Le prélèvement à la source Est une technique de masturbation Vrai ou faux ? Bravo Brat Nathan Ouais C'est faux C'est faux C'est faux C'est faux J'aurais dû demander à Guillaume Il y en a un qui a dit faux Ah c'est Guillaume qui a dit faux ? Derrière Non moi j'ai dit vrai T'as dit vrai Et bah du coup On n'a eu aucun point tous les deux Alors on peut faire un petit récapitulatif des points On a un zéro pour Bah oui c'est très rapide Pour Nathan Pour Nathan Pour Nathan A quel âge j'ai eu ma première relation sexuelle ? Oui Guillaume 15 ans ? Non Nathan t'as une idée ? 16 ans Et non Ah c'était pas loin 17 ans 17 ans Salut à toi Malvina Encore elle Cinquième Cinquième question C'est une question piège Combien coûte une capote Love in fun ? Oh putain J'ai envie de vous rapprocher au nez Je t'entends Alors Nathan 1 euro 1 euro Non mais c'est pas possible Guillaume 50 centimes Mais attendez Nathan, Guillaume Vous avez déjà vu des capotes Love in fun sur le marché ? Non On vous les offre On fait comment pour en avoir en général ? On appelle et on parle avec des capotes ? Je pense qu'on va mettre fin à ce jeu avec Guillaume Franchement j'ai envie de pleurer Vous m'avez gâché la soirée sérieux J'ai envie de rendre l'antenne ce soir On arrête Appelez Adrien On se casse Guillaume Nathan On continue Allez Là c'est une question très facile Une question mathématique Combien font 10 fois 10 plus 2 plus 4 ? Bravo 106 Ah bravo C'est le nombre effectivement de partenaires sexuels que j'ai eu dans toute ma vie 106 7ème question C'est un point pour Nathan 7ème question Combien de jours en moyenne dans toute une vie consacrons-nous pour faire l'amour ? A 10 jours près je veux une bonne réponse Allez proposez les amis 40 jours A 10 jours près c'est une bonne réponse La bonne réponse c'était 50 jours Je n'ai pas entendu de buzzer Vous n'êtes pas concentré C'est Guillaume qui a donné la bonne réponse Il faut savoir qu'on passe 50 jours à faire l'amour 25 ans à dormir En moyenne C'est ça On passe 3 ans à caguer aux chiottes Donc 3 ans aux toilettes Enfin 3 ans pour quelqu'un de normal Pour Kassim c'est plutôt 10 ans Il est où Kassim ? Il est où aux chiottes ? 8ème question Qu'est-ce qu'une sodomie ? Nathan ? J'ai envie de vous claquer Franchement c'est pas possible Vous perdez trop de temps à chercher sur votre téléphone Réfléchissez un peu avec votre cerveau C'est pas possible Qu'est-ce qu'une sodomie ? Une sodomie c'est quand Il y a la fille qui suce le gars Quand ça passe par derrière Quand ça passe par derrière Franchement on va faire des bêtisiers Comme quoi il y a encore du boulot Quand la fille suce le gars Quand la fille suce le gars On appelle ça une fellation Guillaume Ah oui merde Ou une pipe si tu veux Il n'a peut-être pas commencé en même temps Vous avez 19 et 20 ans quand même Pour savoir ce que c'est Donc la définition d'une sodomie Pour ceux qui ne le savent pas Pénétration anal Voilà c'est ça Dans le cul quoi Et bah vous savez quoi Guillaume et Nathan Qui a gagné ? C'est Nathan avec deux pauvres points Enfin voilà quoi Franchement c'est une déception Une déception C'est quoi ? Tu gagnes mais en silence Ah ouais grave Franchement fais-toi tout petit Fais-toi discret mec Nathan on va t'envoyer On va t'envoyer ton diplôme Mais tu passeras un rattrapage Je te le dis tout de suite Salut Guillaume Salut les mecs Salut Si vous pensez que vous pouvez faire mieux Que Nathan et Guillaume Oh là là Bah oui Vous pouvez nous appeler 01 42 48 5000 Et là maintenant On va tout de suite retrouver Amandine 25 ans de Perpignan Qui attend son nouvel homme Amandine nous a dit qu'elle était célibataire Amandine ? Oui ? Tu es prête à l'entendre pour la première fois Ce garçon de Perpignan Qui t'a appelé ? Bah écoute vas-y Et bien encore trois minutes de patience Restez avec nous C'est un minute je voulais dire Bah à demain LSD La brand Sia Diplo Pour audio sur Front Radio A tout de suite 22h à minuit Sur Front Radio Soyez les bienvenus sur Front Radio Et n'hésitez pas à nous suivre Sur les réseaux sociaux de Love in Fun Le compte Instagram Love in Fun Allez-y Il y a des petites photos On fait des stories Il y avait la conférence de presse de rentrée On y était avec Doc, avec Alice Ah vous étiez beau Si vous voulez voir Karel avec sa petite veste de costume Rendez-vous sur l'Insta Story Une fois par an Une fois par an je la sors Mais tu la laves entre temps Ouais ouais non Ouais si si bien sûr Déjà il fallait que je repasse mon t-shirt et tout Enfin c'est toute une affaire tout ça Oh là la galère Non ça va moi je repasse mes affaires et tout J'ai pas besoin de donner ça à ma mère Ou à qui que ce soit Encore heureux Je le fais Non mais bien sûr Ah bah j'ai des potes Vas-y hein Moi j'ai une femme de ménage Ah toi t'es une femme de ménage Non je n'ai pas le temps Qui repasse tous tes fringues et tout Ouais ouais Putain c'est bien ça Putain c'est bien payé les médecins Elle prend des initiatives Des initiatives genre préliminaires Une petite pipe en entrant dans le cabinet Elle a un mari et des enfants Elle est adorable Putain c'est bon ça Et bah tu sais quoi je penserais à te donner quelques affaires On va retrouver Amandine C'est notre auditrice du soir Amandine a 25 ans Elle est de Perpignan Elle est arrivée Elle doit plus en pouvoir Bien sûr Bien sûr Ça fait quelques minutes Qu'on lui dit que quelqu'un a appelé Je rappelle Amandine tu es célibataire Oui 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 On va le savoir ça Je crois C'est bon Histoire d'Amandine ce soir Qui est célibataire 25 ans De Perpignan Et qui Cherche l'amour Alors On va tout de suite accueillir David 30 ans Salut à tous De Perpignan Salut Bonsoir David Bonsoir Bonsoir David Tu as écrit à l'adresse postale De l'amour est dans Love in Fun Ce soir Et je te propose De rencontrer Amandine En direct sur Fun Radio Faites connaissance On vous laisse Rien que tous les deux Salut David Bonsoir Amandine Enchanté De même Donc Bah voilà J'ai 30 ans J'habite sur Yves-Alt Et puis Voilà C'est une première pour moi Du coup Rencontrer éventuellement quelqu'un Me poser Et voilà quoi Je Je cherche effectivement Quelqu'un Et donc A voir quoi Je suis pas Pris de tête Tranquille Simple Et voilà Je D'accord Parce que moi ouais Voilà Je sais pas toujours ce que je veux Mais au moins je sais ce que je veux pas Donc effectivement Je veux pas quelqu'un Qui se prend trop la tête Voilà Je me la prends assez toute seule pour deux Donc Voilà Non non Je suis tranquille Je suis posé Je me prends pas le chou Et voilà J'ai mon appart Je bosse Et voilà J'ai 30 ans La maturité qui va avec Et voilà quoi Je laisse faire le hasard Mais c'est vrai que du coup Ça me déplairait pas De rencontrer quelqu'un Et d'envisager quelque chose Sur un peu plus du long terme Bien sûr D'accord Oui Effectivement T'es sérieux Respectueux Tout ça Ouais ouais Il n'y a pas d'entourloupe Il n'y a pas de Je vais voir ailleurs Quoi que ce soit Voilà J'ai plus 20 ans Donc non C'est sûr que Non non Voilà Ah t'es un homme mature David Ouais ouais Je cherche pas à m'amuser Je cherche pas Je cherche vraiment À me poser À envisager quelque chose De sérieux Et voilà Du concret quoi Ouais Bah écoute Ça me change De ce que j'ai pu avoir Quand me traiter De notre relation Donc Ah ouais J'avoue que je suis sur mes gardes Parce qu'effectivement J'ai eu quelques complications On va dire Donc Comme par exemple Amandine Vas-y on se livre Dis-nous Raconte toute ta vie Il s'est passé quoi T'as été déçue par l'amour Comme ça David J'ai passé 3 ans Avec un mec Qui a fini par me tromper Par une de ses collègues de taf Qui était venue chez moi manger Enfin voilà Donc Ah ouais Ça a été plutôt très compliqué à gérer Ouais Moi aussi ça m'intéresse J'ai beaucoup de mal à faire confiance Et forcément J'ai Voilà J'ai la confiance Ouais Il va falloir la gagner quoi Clairement De toute façon Non il n'y a pas comme ça Après je suis Voilà je suis motard Je sors avec mes potes Mais je suis Voilà il n'y a pas de Je viens de passer le permis moto Ah C'est bien ça C'est un bon point Ça c'est n'y fière Non mais voilà Je suis motard J'ai des amis Mais j'ai horaire des questions Enfin je ne sais pas Non non je me vois mal Non non je ne pourrais pas tromper Non c'est mort C'est même pas la peine d'y penser Et Vous n'avez pas parlé Et je trouve ça vachement cool De physique Pas de critères physiques Tout ça Mais est-ce que vous pouvez quand même Vous décrire peut-être Amandine et David Mutuellement bien sûr Faites connaissance Pas de souci Alors bon par contre Je ne fais pas Je fais un petit 1m65-67 à peu près Je suis brun Aux yeux bleus Avec des lunettes Et puis voilà Quelques tatouages Et puis Et puis voilà Tout simple Bah écoute Moi je On m'appelle l'échantillon Parce que je suis toute petite aussi Je fais 1m58 Voilà Voilà C'est gentil Châpin clair Les yeux verts Des lunettes aussi Et puis Voilà Je ne suis pas dans la filiforme Mais je ne suis pas non plus Dans l'excès On va dire Il y a tout ce qu'il faut Pour des mains Généreuses Invitation Plotage de boobs C'est les mains qui sont généreuses Je ne vais pas donner Exactement la taille Ça ne sert strictement à rien On ne va pas se baser là-dessus Comme critère Il y en a qu'à tendre Oui c'est plutôt Un bon essai J'ai l'impression Qu'est-ce qu'on s'en fout Et lui sa taille de son pénis Alors c'est quoi ? On peut lui demander bien sûr Alice en disant ça Je n'ai jamais eu besoin D'en arriver à ce point-là Généralement Le peu Ce que j'ai Me convient Et convient généralement A mes partenaires Donc il n'y a jamais eu Je n'ai jamais eu De nécessité De me dire quoi que ce soit Bon bah voilà Il vient pour moi Et Karel Tu as faux C'est pas un C C'est pas un C C'est un D C'est bien ça ? Je ne sais pas Voilà De toute façon Ça vous regarde Delicious Et bien sûr Alors Amandine Je te pose la question Maintenant que tu as pu parler Avec David Est-ce que tu es d'accord Pour rencontrer David A Perpignan Ou avoir au moins son numéro Et parler avec lui déjà Qu'on lui donne le tien Oui bien sûr Avant de faire une petite levette Oh attends Un petit tour en moto J'étais partie dans l'idée De quelqu'un de beaucoup plus grand que moi Ouais Tu dis oui Tu dis non Tu as le droit de dire non Je ne sais pas Je ne sais pas Et tu mesures combien David ? 1m65 1m67 À peu près Ah oui Et pourquoi toi Tu aimes vraiment bien les grands Amandine ? Ouais J'aime bien arriver au niveau du torse Voilà Faire le câlin Et voilà Oui Ça peut te changer peut-être Voilà Il y a une personnalité à rencontrer Oui pourquoi pas On ne se basse pas là-dessus Non non Effectivement On n'en avait pas On n'avait pas parlé Voilà Mais c'est bien C'est aussi bien comme ça Ils sont mignons Amandine Vous pouvez quand même Continuer à vous parler Bien sûr Alors déjà Première chose Si tu es d'accord Amandine On va pouvoir te donner Le numéro de téléphone De David en antenne Pour que vous puissiez peut-être échanger Et il reste encore 30 minutes d'émission Vous êtes du côté de Perpignan Aux alentours de Perpignan Vous avez entendu La description d'Amandine Elle cherche l'amour Pourquoi pas ? Hein ? Avec un grand Tu veux vraiment me caser ce soir Je sens que t'es tellement galère en ce moment Amandine T'as besoin d'amour Ouais j'ai besoin d'amour Maintenant je ne galère pas non plus Amandine Amandine tu restes avec nous T'es notre auditrice du soir David merci d'avoir appelé En tout cas c'est cool Il n'y a pas de soucis Bisous à vous Et tu ne raccroches pas David D'accord ? Il n'y a pas de problème Salut David Salut Ciao Il y a Laura aussi Qui nous appelle au 01 42 48 5000 Elle a 26 ans Elle est de Dijon Bonsoir Laura Bonsoir Salut Bonsoir Laura On va parler de quoi avec toi ? En fait j'ai mon homme qui pense qu'à son plaisir Ton homme qui ne pense qu'à son plaisir ? Ouais D'accord ce qui peut être très très chiant C'est à dire il ne s'occupe pas de toi en fait le mec ? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 4 ans Ok on va en parler Et n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez réagir là-dessus 01 42 48 5000 On parle de penser qu'à son propre plaisir Je suis persuadé qu'il y a des filles, des mecs qui nous écoutent Et qui ont déjà vécu ça Venez on partage tout tous les soirs sur Fun Radio Et on va écouter là maintenant au Fun Back Avec Sébastien Ingrosso Ça s'appelle Paradise sur Fun Radio On est là en direct tous les soirs sur Fun Radio 01 42 48 5000 C'est le numéro pour nous appeler On a Amandine qui cherche l'amour je le rappelle Elle a 25 ans, elle est à Perpignan Il y a énormément d'appels pour elle Amandine ? Eh oui Tu as l'impression que c'est la surprise du chef ce soir Tu ne t'attendais pas à ça Absolument pas On a eu le petit soin avec vous On a envie que vous soyez heureux Que vous viviez cette rentrée comme étant La plus belle rentrée de toute votre vie Un petit peu comme la rentrée M6 Bien sûr Quel beau programme Et la rentrée Loving Fun Bien sûr Alors on va maintenant accueillir Laura 26 ans de Dijon Qu'il va nous parler un petit peu de son mec Ça Laura Oui c'est ça Vas-y raconte Lâche-toi On veut tout savoir En fait ça fait 4 ans que je suis avec mon homme Et ça fait 2 ans qu'en gros Je n'ai plus de caresse Je n'ai plus rien en fait 2 ans Ouais ça fait 2 ans Je n'ai plus de caresse J'ai presque plus de bisous Même simplement lui demander de l'avoir dans mes bras Simplement sans rien faire Je n'ai plus ça Oh quelle horreur C'est venu progressivement ? C'est venu tout doucement progressivement ? Ou subitement il y a un moment Paf ça s'est arrêté ? Voilà c'est ça C'est un moment ça s'est arrêté Du jour au lendemain ? Ouais C'est pas bon ça généralement Mais vous discutez ? Vous communiquez ? Vous parlez ? Comment il a ça ? Non On ne veut pas Et lui il se masturbe ? Ouais Ah oui ok Donc lui il a quand même encore une activité sexuelle Entre guillemets à côté Même si c'est juste avec sa main Il a quand même encore un peu de libido Ouais ça vexe C'est surtout ça Ah bah ouais Mais vous avez des rapports sexuels d'ensemble Mais qui sont très très limités En gros c'est juste de la pénétration C'est ça ? Voilà C'est pas C'est pas Comment dire C'est pas le pied Explique-nous les détails Voilà le pied Est-ce que c'est souvent ? Comment ça se passe ? Comment il fait ? Est-ce qu'il vient vers toi ? Enfin explique-nous un peu plus en détail Vraiment Comment dire ? On va dire c'est direct C'est-à-dire que le mec il vient Il pénètre Et puis après il se casse Il plante le piqué Ouais ouais Ça c'est quand tu T'en as plus rien à foutre de ta copine Tu peux te laisser glisser Petit à petit tout doucement Par la routine Par machin Par bah j'ai envie je le fais Et puis si en plus ta copine en face Elle est disponible Et qu'elle dit oui Et qu'elle dit pas non Surtout Bah tu continues Puisque voilà Maintenant Toi t'as fait des tentatives Pour en parler En disant écoute Voilà Moi ça me va pas J'aime pas ci Ou j'aimerais plus ça Tu lui as parlé ou pas Laura ? Oui mais ça Comment dire ça ? Ça bloque tout en fait Comment ça ça bloque tout ? Il veut pas parler ? Ouais D'accord Il répond quoi ? M'en fout M'en fout Et t'as envie de rester avec un mec Qui s'en fout de toi ? Et qui te rend pas heureuse ? Non pas trop Que tu crois pas que ce serait le temps Justement à un moment Même si parfois ça paraît un peu risqué Et qu'on se pose toujours des questions Parfois on reste avec quelqu'un Juste pour rester avec la personne Alors qu'il se passe plus grand chose Tu finis par être colocataire ? Est-ce que toi t'as des sentiments pour lui ? Parce que peut-être Oui bah oui Ouais Donc on peut pas prédire De savoir s'il en a pour toi ou pas Bon ça a pas l'air Ça sent pas très bon Mais si toi t'en as toujours pour lui Oui ça peut être difficile D'aller s'arrêter là Mais bon À un moment donné Faut mettre les points sur les i quand même Oui c'est aussi pour ça Que tu nous appelles De dire que t'es malheureuse Parce qu'en gros c'est ça que j'entends là Non Tu lui as déjà dit Je suis malheureuse ? Oui Non Ouais Ça serait pas mal On a l'âge Parfois de toi C'est important De parler De soi Même si lui il dit tout le temps Je m'en fous machin Qu'il répond pas aux questions De dire écoute En tout cas moi je vais te dire un truc Je vais te parler de moi Moi ça va pas Moi je suis malheureuse Ah mais est-ce que Ça j'ai pas Comment dire ça Déjà parler Mais pas comme ça Et oui Mais c'est important de parler de soi Plutôt que de poser des questions à l'autre Parce que ça le pousse dans ses retranchements Et en général Ce genre de mec Ils répondent pas Tandis que Quand tu parles de toi Il peut rien dire dessus Il peut pas critiquer Il peut pas dire je m'en fous Il peut pas Parce que Voilà Tu parles de toi Et de ton ressenti De tes émotions Et ça c'est ultra important C'est une bonne technique ça C'est-à-dire que tu Ouais ouais c'est ça Tu critiques pas l'autre Tu critiques pas l'autre Tu peux mettre la faute Et machin etc Juste moi Moi je te parle de moi en tout cas Tu veux peut-être pas me parler Mais en tout cas Moi ça va pas Je suis malheureuse Et je peux plus continuer comme ça Non moi j'ai déjà dit Que j'avais l'impression D'être une merde Et oui Je peux comprendre Il a pas réagi à ça non plus Non D'accord Bon écoute Franchement il va falloir se poser De sérieuses questions Jérôme 25 ans Nous appelle pour réagir Bon salut Jérôme Salut l'équipe Salut Jérôme Tu viens d'entendre Laura et tout Ça te parle Tout ce qu'elle dit là ? Mais ça me parle Ça me parle beaucoup Oui parce que j'ai connu ça Et j'ai connu ça en fait À la place de son homme J'étais dans la situation D'inverse D'accord Donc t'étais à la place Du mec de Laura quoi C'est-à-dire que Vas-y raconte-nous Comment t'étais avec ta copine Au début tout se passait très bien Les débuts c'est toujours rose C'est toujours beau C'est cool Puis après avec la suite Je me suis posé pas mal de questions Sur ma sexualité Parce que quand on s'est rencontrés En fait Je venais juste de découvrir Le milieu libertin Et j'ai pas eu le temps D'explorer ce milieu là en fait Alors là pour le coup Ça n'a peut-être plus rien à voir Avec Laura Non parce que c'est vrai Que j'avais déjà entendu parler De cette histoire Un ami qui avait vécu la même chose Et qui finalement n'arrivait plus A faire l'amour à sa copine Parce que c'est pas ça Qui l'excitait Il était plus excité Par le fait d'imaginer Quelqu'un en train de prendre sa femme Tout ça Et il n'arrivait plus Avoir des rapports normaux À deux À deux Ça devient Je me posais beaucoup de questions Elle m'en parle justement J'aurais aimé Je voulais lui apporter la chose Sur un plateau Lui dire Bon ben voilà On peut en parler Pour elle C'était blocus complet Elle ne voulait pas C'est elle qui ne parlait pas Et toi t'aurais parlé Laura C'est hyper important Que tu parles avec ton homme Il faut que tu lui poses les questions Il faut que tu Tu y ailles Toi de front Elle l'a fait a priori Il ne répond pas Justement Il ne faut pas Tu y vas Tu ne lâches pas le morceau Si au bout d'un moment Il ne veut rien comprendre Tu lui dis Tu sais quoi Au bout d'un moment Excuse-moi l'expression Mais bon J'ai un peu le cul à un feu Je ne vais voir ailleurs C'est une belle expression Il faut être réaliste Si tant est que ce soit La réalité de Laura Moi ce que je voudrais C'est le réveiller C'est juste ça Trouver un truc pour réveiller Parce que Des chiens En dessous d'une robe Tout ça J'ai déjà fait Alors Laura Il peut y avoir un truc Pour le réveiller C'est de lui dire Écoute Moi ça ne va pas Il ne répond pas aux questions Et de lui dire Si tu continues comme ça A ne pas me parler Moi je m'en vais Même si ce n'est pas Complètement vrai Et que ce n'est pas Le truc que tu vas faire J'ai eu peur J'ai cru que tu allais partir Mais de faire un choc Pour lui faire comprendre Parce qu'il n'a pas l'air Du tout De vouloir répondre A aucune des questions Et de t'entendre Donc à un moment donné Il n'y a que le choc Moi le truc qui me vexe le plus C'est que Bon voilà En ce moment Il y va Mais bon Il n'y a toujours pas Les mains qui se trimballent Tout ça Il n'y a toujours pas tout ça Mais moi ce qui me vexe le plus C'est qu'il se passe plaisir Tout seul Ah mais ça Ça franchement Ça tu ne peux pas l'enlever De toute façon Il a un autre délire Qu'il n'y a pas l'heure Oui mais De savoir qu'il se fait plaisir Tout seul Mais que tu es dans la maison Oui Mais ça on peut continuer Les plaisirs solitaires Même quand on est en couple C'est vraiment pas la question Ça c'est C'est autre chose C'est autre chose Elle est dans la pièce d'à côté Elle est dans la pièce d'à côté Et lui il se fait plaisir Et il ne l'a fait même pas participer Bah ouais c'est ça le truc Mais de toute façon Laura La question Là elle devient ailleurs Après qu'il fasse De la masturbation à côté Ou que ce soit D'autres femmes Enfin peu importe Là il faut que tu saches Donc il faut que tu avances Sur cette question là Donc le seul moyen C'est de rentrer dedans De rentrer dans l'art Et de faire un choc Ok Laura La solution Essaye Quoi 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 T'as dit quoi Je fais comment Je fais à chier moi De me lâcher comme ça Parce que j'ai peur De dire des choses Que je ne veux pas Non mais c'est juste lui dire Ecoute moi j'en peux plus Je vais m'en aller Je ne peux plus rester comme ça C'est ce qu'on appelle Un ultimatum Exactement Un ultimatum Jérôme il a tout dit Laura Et on pourra On pourra te répéter Dix fois la même chose Si tu ne veux pas le faire Et si tu ne te sens pas capable De le faire Ça ne va pas changer Par contre Si nous encore On peut t'aider davantage On peut même Voilà Or antenne Ou à l'antenne Imaginez que Doc Appelle ton mec Pour mettre les choses à plat Et on peut le faire aussi À l'antenne s'il faut Et à un moment donné Lui faire comprendre Que ça ne peut pas Continuer comme ça Parce que là C'est quoi le résultat Ça n'a pas D'un coup de baguette magique Changer quoi que ce soit C'est-à-dire Votre relation Elle va se terminer S'il ne se passe rien Ah oui Sinon ça peut continuer Comme ça Pendant des années Des années Des années Des années Ouais et puis t'es malheureux Pendant des années Pendant des années Moi je ne lui demande pas Tout le temps Ça fait combien de temps Que c'est comme ça Laura ? Ça fait deux ans Deux ans Tu vois ça fait déjà Des années Laura C'est long Ça fait déjà des années Que t'en as marre Et que t'es pas heureuse Voilà Si t'as envie de vivre encore Dix ans pas heureuse T'as le droit au bonheur On l'a souvent dit ça Bah ouais Laura Mais ce serait pas mal Que tu penses un petit peu à toi Parce que des fois On est amoureux C'est une belle illusion C'est juste qu'on est Attaché à nos habitudes A plein de choses comme ça Pas rester seul C'est souvent important Mais parfois Il vaut mieux être seul Comme à l'accompagner Laura on te laisse réfléchir À tout ça On te donne aussi La possibilité Si tu le souhaites De le faire en antenne Ou à l'antenne On peut t'aider éventuellement A lui en parler D'accord Laura ? Ouais Réfléchis à tout ça Et tu sais qu'on est là Tous les soirs Donc t'hésites pas A nous rappeler En attendant Je connais une Qui va être heureuse C'est Amandine Amandine ? Oui ? C'est ta fête toi Ce soir ma chérie Ouais super On a trouvé On a trouvé Un nouveau candidat Pour toi Allez Allez On sera avec Georges Dans un instant Vous restez bien avec nous Georges Qui veut tenter sa chance Avec Amandine C'est bien ça ? C'est quoi ? Ah bah je le connaissais pas Bah je vais le découvrir avec vous Bassada This is life On est de retour dans 3 minutes On est à l'antenne jusqu'à minuit Sur Fun Radio C'est Love in Fun Tous les soirs en direct Bonsoir Je m'appelle Karel Bonsoir Alors Doc est sexologue C'est sa spécialité Oui on le répète Oui on vous le dit Bah oui parce qu'on pense à tous les nouveaux auditeurs Les nouvelles auditrices Tout à fait Et il y en a des nouvelles là En ce moment Ah bon ? Et des copines qui viennent se brancher Ah des copines Nihon Doc Tu essaies de te placer là ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Elles sont bonnes ? Au bout d'une semaine ça y est quoi Hein ? Ouais oui tu peux me retrouver sur Fun Radio dans Love in Fun 22h midnight Bonsoir Alice Bonsoir Alice est là également Oui toujours là Sur les réseaux sociaux aussi Ah oui carrément Le Facebook Love in Fun Qu'est-ce qui se passe sur le Facebook de Love in Fun ? Bah il se passe plein de trucs Déjà on a fait un Facebook Live en tout début d'émission Donc n'hésitez pas à aller le retrouver sur le Facebook de Love in Fun et de Fun Radio Avec Mélanie qui avait grillé son mec en pleine levrette avec un autre mec Qui n'était autre que son frère Ah oui son frère Mais ça aurait pu être son mec qui avait grillé son frère avec un autre mec en levrette Alors qu'elle pensait que c'était son meilleur ami Donc allez retrouver tout ça sur le Facebook de Love in Fun On est filmé tous les soirs parfois en Facebook Live Comme Alice vient de le dire Et puis aussi sur le site de Fun Fun Radio.fr On fait de la radio en streaming tous les soirs N'hésitez pas à venir nous mater On adore ça Et on va maintenant retrouver notre auditrice du soir C'est ta soirée C'est ta fête Amandine ce soir Et oui Merci carré Bien sûr Du côté de Perpignan Amandine est une femme belle Intelligente Plutôt petite Avec un bonnet d'aïe Elle a 25 ans Et attend le bonheur Le bonheur de partager une belle soirée en amoureuse Bien sûr Peut-être ce soir avec Georges 22 ans de Courbon Bonsoir Georges Salut Salut Georges 22 ans de Courbon a été touché par le témoignage d'Amandine il y a quelques minutes Georges Oui Je vais te passer Amandine D'accord Oui Et vous allez pouvoir faire connaissance Bonsoir Amandine Bonsoir Amandine Bonsoir Georges Comment vas-tu ? Je vais très bien Et toi ? Moi ça va très bien Moi c'est Georges 22 ans de Paris J'ai entendu ta voix Elle est trop mignonne C'est gentil merci Moi j'ai eu une relation Des filles qui ont profité beaucoup de moi Et du coup je recherche l'amour Comme toi Et bien écoute C'est déjà un bon début Ouais Amandine Tu peux me dire comment t'es physiquement ? Ah t'as pas écouté tout à l'heure Je l'ai déjà dit pourtant Non mais j'ai entendu ta voix mais Et bien je fais 1m58 Et voilà je suis châtain clair Les yeux verts Ah tu me corresponds En plus Amandine C'est un joli prénom C'est gentil T'as l'impression que ça match Mais c'est Siri Pourquoi tu dis ça ? Parce que je trouve qu'on dirait qu'il lit quand il parle Ah tu me corresponds Amandine est un joli prénom Il est un prompteur C'est l'importeur Georges est un robot C'est pas une vraie personne Non Georges Georges est sur mon timide Un petit peu intimidé De passer à la radio j'imagine Georges Oui un petit peu Ah voilà C'est normal Georges en plus On sent le très mollo dans sa voix Ouais il a été déçu par l'amour Et ce soir Ah voilà dans la voix d'Amandine Il a peut-être entendu Le début du bonheur C'est la jolie voix Voilà Mais comment tu es Georges toi Décris-toi Amandine Physiquement Amandine Je suis musclé 1m70 Les yeux marrons Les cheveux noirs Et je fais du foot D'accord C'est un sportif Il est musclé Oui Il est précis Il est précis Et je travaille dans la restauration C'est bien Dans quel restaurant Georges Pratiquez-vous la restauration ? Au McDonald's Non Chez Flunch Chez Flunch Chez Flunch Et t'es pas au courant Et ben voilà Georges Alors Amandine Par contre oui Oui Amandine Bon de mémoire On ne s'est pas tout à fait à côté Quand même C'est vrai Moi je peux faire le premier pas Amandine J'ai la voiture J'ai tout Ah Georges J'ai véhiculé Ouais Ça fait quand même moins Non c'est pas grave Même pour un premier pas Enfin surtout Je dois un premier pas Je te paye le bar Si tu veux Je te paye le flunch Moi ouais Très bien Georges en tout cas On sent que c'est quelqu'un de généreux Oui Il est prêt Merci de cette proposition Mais Amandine C'est un oui j'ai l'impression J'ai l'impression que c'est un gros non Voilà Merci Alice J'apprécie la discussion Mais la distance c'est pas possible C'est comme un film sur une goutte d'eau Amandine Comment ? C'est à dire C'est l'âme serre Qui coule sur l'eau Quand je la vois J'ai envie de chialer tellement c'est beau Bravo Mais c'est quoi cette phrase ? T'es l'âme serre Attends T'es l'âme serre Qui coule sur l'eau Quand je te vois Mais il a commencé par dire T'es comme un fil Sur une goutte d'eau T'es comme un fil Sur une goutte d'eau C'est à dire que je suis la goutte d'eau Qui descend jusqu'à toi C'est ça ? Oui C'est ça Mais comme Perpignan C'est en bas C'est toi qui descend Ah bah oui C'est toi qui descend sur la goutte d'eau alors La 7 gouttes d'eau tranquille Vous riez tous les deux Ah là là Ne serait-ce pas le début de la love story ? Ah l'humour fait beaucoup déjà effectivement Et bah voilà Amandine Je te pose la question Tu dis oui Tu dis non Acceptes-tu d'avoir des nouvelles de Georges ? Non Merci Amandine Georges ? Ouais Georges tu sais Il ne faut pas Tiens Doc Bravo d'avoir appelé Voilà c'est ça Bravo bravo Mais merci Doc C'est bien pour quelqu'un de timide etc Je trouve que c'est quand même un beau geste Et puis il est très disposé Carrément Très gentil Très ouvert C'est beau geste Ça ne peut pas fonctionner à tous les coups Non bien sûr Non mais c'est vrai que la distance C'est quand même problématique pour une relation Et j'ai l'impression Georges Tu me dis ou pas Mais j'ai l'impression Georges Que t'aimes bien écrire des petits poèmes toi T'en as un sous la main ? Un truc que tu pourrais nous lire peut-être ? Là ce soir non Ouais ? Et demain oui Alors demain Je te propose Je te propose de nous préparer un petit poème Et si tu veux Bah ce sera l'occasion pour toi Parce qu'on l'a fait pour Amandine ce soir Et si tu veux Georges On pourra le faire pour toi demain Parce qu'il y a sûrement quelqu'un Qui pense à toi tous les soirs En pensant à l'homme de sa vie Qui peut être à goût d'eau effectivement Mais sur Paris Voilà et bah oui Tout ça à cause de la distance Amandine Et oui Ah sinon tu auras dit oui Oui Bien sûr Évidemment Georges ? Oui ? Tu nous prépares un poème pour demain ? Il n'y a pas de sous-sail Il n'y a pas de sous-sail Ah non ça tu ne peux pas dire ça genre Tu ne peux pas dire ça genre Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Parce qu'il n'y a pas de sous-sail Tu vois ce que je veux dire Alice ? Alice ? Oui Georges ? Je te suis tous les soirs Très bien Georges Je voulais aller faire Dans la rue ? Mais tu me suis quand je rentre chez moi ? C'est toi ? Oui Ah bah merci Georges Je viens à la radio Et je te vois Alice Merci beaucoup Georges C'est cool Georges Et on va accueillir Dany pour une question à la con La question à la con de Love & Fun sur Fun Radio C'est la question à la con Ah c'est l'une des rubriques préférées de Dock Pas Vachon Oui Il nous a dit Ce soir il n'y a pas eu de question à la con ? Bah oui Bah regarde Bah ça fait un trou Ah bah ça fait un trou Je ne sais pas si je peux dire ça Dany Bah si tu peux le dire Dany t'as 24 ans Oui c'est ça Bonsoir Dany t'es à Nantes toi à la Loire-Atlantique ? C'est bien ça la vignoble Alors Dany Quelle est ta question à la con ? Ma question c'est pour toute l'équipe Savoir Ah excusez-moi Qu'est-ce qui t'arrive ? Il s'est coincé Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité des cochons d'Inde en Afrique du Sud ? Alors déjà ça Une question bien 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 con Franchement je trouve ça dommage Parce que concernant la reproduction du cochon d'Inde en Afrique du Sud Il passe à côté de quelque chose L'espèce est sûrement menacée Ah ouais ouais vraiment ? Alors personnellement je n'ai pas grand chose à y penser Ah bon ? Non Je n'ai pas d'avis sur la question Je n'ai rien contre Ni pour ni contre Dany Mais on sèche un peu sur cette question à la con Bravo Je ne te le cache pas Dany Tu t'intéresses à la reproduction du cochon d'Inde ? Ah non pas du tout C'est juste une question à la con Que j'ai trouvée pour la dire Moi j'ai une question Qu'est-ce qu'il a de plus que le cochon d'Inde européen ? C'est vrai ça m'intrigue du coup Pourquoi l'Afrique du Sud ? J'en sais rien Pourquoi l'Afrique du Sud ? Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah le relou ! Dany ! Dany ! Dany ! Je te remercie pour cette question à la con Qui était vraiment très conne pour le coup Tu sais on aime bien les questions à la con mais un peu drôle Il y a des limites quand même Putain les gars il y a des limites franchement C'est pas possible ! On en a eu une vraiment con Ah oui 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 Bien sûr on en a régulièrement tous les soirs Dany tu reviens quand tu veux Il n'y a pas du problème Salut Dany ! Salut ! Salut ciao ciao ! Amandine ! Oui carrel ! Ah oui ! Amandine ! On t'a régalé ce soir Vraiment mais alors un festin mais alors royal De l'homme en veux-tu en voilà Amandine De la goutte d'eau Du flèche Sur le fil de l'eau qui coule Ah c'était beau ça Amandine ! Ça a commencé le poème doc Bien sûr il a tout retenu Il l'a noté pour s'en servir Et que sa voisine entre Alors Amandine c'est toi qui termine l'émission Ma chérie avant de retrouver Adrien Thomas pour Partyfun Let's go ! Vas-y lâche-toi ! Alors merci à vous tous Surtout d'avoir voulu participer à mon futur bonheur Bien sûr ! Parce que c'est très important Bah tu galères Bah oui Ouais vraiment j'ai voulu te cacher tout à l'heure Mais je galère vraiment Et ça m'angoisse Voilà Non merci à vous Merci de savoir répondre à des questions Comme qu'est-ce que la sodomie Que des jeunes de 20 ans ne savent pas Voilà Donc c'est important que vous soyez là Donc bah merci à vous Et puis surtout que ça continue dans le temps Bien sûr ! Merci ! Gros bisous ! Merci beaucoup Amandine ! A très bientôt ! A très bientôt ! Merci ! Et à bientôt Amandine ! Tu nous tiens au courant si tu trouves un mec ? Mais oui ! Sans problème ! Bah oui ! Plutôt du côté de Ferpignan sans poème ! Et puis oui je vous dirai ça ! Mais Georges va déménager sans problème ! Si tu veux on te rappelle ! On va voir avec David aussi quand même ! Ouais il y avait David aussi c'est vrai ! Mais il est un peu petit ! Et on peut te rappeler si tu veux demain pendant le poème de Georges ? Ou pas ! D'accord ! On pourrait changer d'avis ! C'est dommage ! Bien sûr ! Merci beaucoup Amandine ! Je voulais faire plaisir avec lui ! Gros bisous ! Salut Amandine ! Gros bisous ! Salut ! Et on va retrouver Adrien Thomas qui est installé ! Oui ! Bonsoir Adrien ! Bonsoir à vous ! Salut ! Jusqu'à 1h du mat' Ça va Adrien ? T'es allé à la conférence ou pas ? Oui tout à fait ! Alors moi j'y suis allé J'ai un emploi qui ne me permet pas d'aller assister de 19h à 20h à la conf Donc je n'y suis pas allé avant Je n'ai pas vu le show Mais j'ai vu le cocktail ! C'est vrai que franchement il y avait de tout ! Il y avait du japonais, il y avait de l'italien, il y avait du french food Franchement respect ! Tu t'es régalé ? Moi je suis allé au restaurant après J'ai pas pu trop manger J'avais un dîner avec des amis juste après Et donc du coup je me suis dit que je n'allais pas tout manger là-bas Mais effectivement j'ai mangé 2-3 trucs Un petit jambon mozzarella italien Le petit hot dog aussi Vraiment pas mal Donc voilà ! Frozen yogurt ! Frozen yogurt ça c'était incroyable ! Moi j'ai adoré ! Voilà donc respect ! Bravo ! Franchement on est dans une bain de radio ! J'ai envie de dire vive M6 ! Vive la France ! Exactement ! Et on salue encore Nicolas de Taverneau Ah oui ! On l'aime beaucoup ! Qui ne nous écoute pas ! Qui est le big 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 boss ! Peut-être qu'il ne le connait même pas tiens ! Exactement ! C'est nous ! Et Adrien Thomas il va apprendre à le découvrir là maintenant ! Ah oui ! Party fun jusqu'à 1h du mat', bonne émission Adrien ! Merci beaucoup ! Salut ! Et on se retrouve demain ! Ciao ! Et à demain ! Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501